C'est la société Lightspeed qui organise ce webinaire en partenariat avec Guest Online et Deliver Act, en la personne d'Antoine Girard et Jérémy Van Diel. Je vais les laisser se présenter déjà dans un premier temps, mais le sujet aujourd'hui, c'est comment se rapprocher du client malgré la distanciation sociale qui a été mise en place ces derniers mois. Et le fond du problème, on va dire, c'est quand la réservation va rencontrer le click and collect, comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer d'un canal à l'autre et faire évoluer ces deux canaux pour qu'ils communiquent entre eux et créer plus de business. Je te laisse la parole Antoine en premier, si tu veux bien te présenter. Ok, si tu veux. Très bien, merci. Je m'appelle Antoine Girard, je suis dirigeant et fondateur de la société Guest Online. Guest Online, c'est une société maintenant qui a un peu plus de 10 ans. On fait de la réservation en ligne depuis plus d'une dizaine d'années. Autant vous dire que quand on s'est lancé, personne n'y croyait. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un sujet. Tout le monde réserve son restaurant en ligne. Les choses se sont mises en place doucement. Aujourd'hui, on opère dans pas loin de 3 000 restaurants un peu partout en France, en Suisse, en Belgique et de manière un peu sporadique dans le reste du monde. Le gros, évidemment, de nos restaurants sont en France. Je parlerai un peu plus en détail de la boîte. Mon petit cursus, c'est que j'ai travaillé en tant qu'ingénieur et chef de projet dans l'aéronautique pendant pas mal d'années. Autant dire que la technologie faisait partie de mon quotidien. Quand j'ai découvert le monde de la restauration il y a 15 ans, je me suis rendu compte du gap technologique qu'il y avait dans ce milieu-là. On a attaqué le morceau. On y arrive enfin. Les restos commencent à s'équiper et ça s'accélère en ce moment. Voilà un petit peu mon CV. Super. Jérémy, pour ta part. Jérémy qui représente l'entreprise Deliverect. Je vais laisser se présenter. Jérémy Vendille, je suis responsable des ventes en Europe pour Deliverect. Deliverect, c'est quoi ? Deliverect, c'est une plateforme multi-agrégateur qui va connecter toutes les plateformes de livraison et les solutions click and collect au système de caisse afin qu'il y ait une connexion directe avec tous ces acteurs et que tout soit connecté directement à la caisse enregistreuse. Au jour d'aujourd'hui, Deliverect existe depuis bientôt deux ans. On est une soixantaine. On a des bureaux en Belgique qui est notre quartier général. On ouvre le bureau sur Paris dans les plus brefs délais. Au jour d'aujourd'hui, on a l'intégration avec une quarantaine de caisses enregistreuses et avec environ 15 plateformes de livraison. Et il y a pas mal d'acteurs de click and collect qui sont en train de faire l'intégration au jour d'aujourd'hui. Donc, on va vraiment faire en sorte que toutes les commandes Uber Eats, Deliverect, etc. sont directement connectées avec votre caisse et que vous ayez la main sur le menu à partir des produits sur votre caisse. Ok, merci. Pour ma part, je m'appelle Jordan Petrement. Ça fait un petit peu plus de deux ans que je travaille pour Lightspeed. Donc, on est une société qui commercialise des logiciels d'encaissement et de gestion pour les restaurants. Mon background, moi, je viens de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai notamment travaillé en Suisse, à Genève et j'ai fait l'école hôtelière de Genève. J'étais client Lightspeed avant d'être vendeur maintenant. Je m'occupe de la région France et Suisse. Et on va vous présenter aujourd'hui comment nos trois logiciels sont intégrés et comment est-ce qu'on communique entre nous. Je vous propose qu'on commence. On a tout le monde qui est arrivé sur la réunion. On a à peu près un petit peu plus de 70. On va commencer alors. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir parler de Deliver Act, Lightspeed et Guest Online. On a placé Lightspeed au milieu des deux car on a bien compris que la caisse était devenue un petit peu le centre névralgique autour des outils technologiques qu'on va pouvoir retrouver dans un établissement. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de vous expliquer que si vous n'avez pas de Deliver Act, Guest Online et Lightspeed, que vous ne pouvez pas travailler et vaincre cette crise du COVID et sortir la tête haute, c'est vraiment plus dans l'idée d'essayer de partager comme on a pu le faire dans nos derniers webinaires. On avait vu comment pivoter vers un modèle de service de livraison avec Jérémy notamment. On a fait plusieurs webinaires autour de ça. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir remonter les informations que nos clients nous ont transmises, les petits trucs et astuces qu'ils ont pu mettre en place pour passer cette crise et on va dire sauver les meubles parce que je ne pense pas que le mot soit faible à ce niveau-là. On a tous eu beaucoup de pertes par rapport à ça. Et aujourd'hui, on essaie de remonter ces idées, ces informations et de partager avec le plus grand nombre. Pour revenir sur Lightspeed, on est un logiciel d'encaissement et de gestion pour la restauration. On est basé sur une plateforme, on est basé sur des iPads. Donc, toute la partie opérationnelle se déroule sur iPad, sur iPod ou iPhone. C'est tout ce qui va servir à faire de la prise de commande dans l'établissement. Le but autour de ça, bien sûr, c'est d'avoir un encaissement rapide, de pouvoir bien sûr avoir différents points de production en cuisine, de pouvoir expédier ses commandes et d'avoir les différentes impressions cuisine. Et après ça, d'avoir vraiment un reporting complet sur ce qui s'est passé dans l'établissement. Le but final, c'est de ne plus prendre de décisions aux doigts mouillés et de se dire OK, ça, c'est mon best-seller alors que ça ne l'est pas parce que j'ai énormément de pertes dessus. J'ai beaucoup de rabais qui sont passés dessus et qu'on a différentes choses qui nous permettent d'analyser maintenant différents outils, qui nous permettent d'analyser et de plus naviguer, on va dire, à l'œil dans la gestion de notre établissement. Aujourd'hui, la caisse, on s'est rendu compte qu'on essayait de vendre la caisse à un maximum de monde. Bien sûr, on a développé un logiciel qui va s'adapter à différents niveaux, que ce soit du food truck jusqu'à du restaurant étoilé, des chaînes d'hôtels même. Maintenant, on n'est pas capable de répondre à tous les besoins des hôteliers et restaurateurs. Chacun va vraiment avoir des besoins spécifiques et nous, on a pris le pari de se concentrer sur ce qu'on savait faire le mieux, de construire un écosystème de caisse, de permettre de faire de la prise de commande, de pouvoir faire de la gestion de stock, d'avoir un programme de fidélité, même une petite gestion au niveau des horaires de vos employés. Ensuite, on va passer la main à des partenaires, comme on va pouvoir voir aujourd'hui, Guest Online et DeliverAct. On passe la main via ce qu'on appelle des API. Maintenant, c'est un mot qui va arriver de plus en plus souvent. Certains acteurs n'ont pas pris le pas encore actuellement, mais les nouveaux acteurs qui vont travailler sur des logiciels basés sur des applications, sur des iPads, ont forcément une API. C'est une porte ouverte dans leur logiciel qui va dire, OK, voilà nos limites, on est capable de faire ça. Mais par contre, on a des acteurs et collègues et partenaires qui sont capables de faire d'autres fonctions et de venir combler les manques que nous, on pourrait avoir ou des besoins qui ne seraient pas du tout liés à ce qu'on est capable de faire. Je vais laisser Jérémy présenter sa société et vraiment rentrer un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'est DeliverAct ? Ça paraît assez compliqué, mais en fait, on est un agrégateur de fournisseurs de livraison. Donc, on va essayer de centraliser toutes les commandes de tous les acteurs sur un point central afin qu'il y ait seulement une seule source de vérité dans le restaurant, qui n'est pas différentes tablettes, différentes imprimantes à gérer, mais que toutes les commandes des différents acteurs passent directement par la caisse et que tout soit géré par la caisse. Si quelqu'un place une commande sur Uber ou sur Deliveroo, que la commande passe directement via la caisse enregistreuse et qu'elle ressort directement en cuisine sans qu'il y ait le staff, le personnel qui doit retaper des commandes et en prendre le ticket et le ramener en cuisine. On est capable de supprimer la tablette pratiquement et d'éviter d'avoir une double saisie et toutes les erreurs qui pourraient être amenées par un l'être humain dans ce moment de ressaisie sur la caisse en fait un petit peu. C'est ça, en effet. Et vu qu'on a aussi, comme l'a si bien expliqué Jordan, l'API avec Lightspeed, le but de la chose, c'est qu'on va reprendre tous les produits de Lightspeed pour construire un menu aussi sur DeliverAct. DeliverAct, un menu qui va aider les restaurateurs à construire eux-mêmes leur menu pour l'envoyer vers les plateformes. Aujourd'hui, si vous voulez modifier votre menu sur Uber, sur Deliveroo, vous devez le faire séparément. Vous devez leur envoyer un mail ou téléphoner à votre account manager. Si vous travaillez avec l'intégration Lightspeed slash DeliverAct, ça vous offre la main directement sur votre menu afin que le matin, si vous dites, ok, mon fournisseur m'a apporté des nouveaux produits, je vais créer un nouveau menu pour les plateformes en livraison. 5 minutes plus tard, vous pouvez pousser ce menu vers les plateformes de livraison. Ainsi, vous pouvez tester des menus Happy Hour, regarder quels produits se vendent les mieux sur les plateformes de livraison et faire un shifting facilement entre les produits qui se vendent et les produits qui se vendent moins bien sur les plateformes. Aussi, vous allez pouvoir snoozer les produits temporairement indisponibles. Vous allez faire ça à partir de la caisse afin que si vous cliquez sur la caisse qu'un produit est indisponible, que ça corresponde directement avec le même produit qui est affiché sur les plateformes et que vous ne devez pas faire indisponible sur Uber, indisponible sur Deliveroo et indisponible sur Glovo, par exemple. Vu qu'on a la connexion avec ces produits, on va utiliser le code individuel de chaque produit pour vous montrer à la fin de la journée combien de ventes vous avez fait de ce produit, à quel prix, sur quelle plateforme vous l'avez vendu. Et comme ça, à la fin du mois, vous savez exactement combien de revenus vous avez généré, sur quelle plateforme et quelles sommes, quelles TVA sont comprises à ce niveau. Donc, tout sera centralisé. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de ne pas avoir de double saisie. Donc, on va vraiment créer notre article de A à Z dans la caisse, lui appliquer éventuellement un descriptif de l'article qui peut être une aide à la vente sur la caisse pour la personne qui va être en face à face avec le client. Mais ce descriptif, il va se retrouver du coup sur des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, directement synchronisées. On va pouvoir synchroniser aussi une photo, il me semble, et les allergènes. C'est ça, en effet. Tout va être géré de la même façon. Donc, on n'a plus besoin de faire le travail à chaque plateforme qu'on souhaite ouvrir. On va le faire une seule fois dans la caisse, bien comme il faut. Alors oui, ça va prendre un certain temps, mais ça sera à faire qu'une seule fois et ça sera votre outil de travail pour toutes les prochaines années où vous allez commercialiser ces produits-là. Donc, juste une simple saisie et une remontée des informations qui remontent directement vers les différentes plateformes en passant par Deliveroo. C'est ça, en effet. Super. On va parler un petit peu de Guest Online. Je vais laisser Antoine prendre la main et présenter un petit peu plus en détail sur la société. Oui, merci. Donc, effectivement, Guest Online, comme je l'expliquais tout à l'heure, notre spécialité, c'est la réservation, à la fois en ligne, mais également téléphonique. Notre sujet, c'est de centraliser l'ensemble des réservations d'un restaurant. C'était très simple il y a cinq ou six ans. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il y a de nombreux flux de réservations. On va évidemment parler du téléphone, mais il y a également tous les flux web qui peuvent arriver du module de réservation du site internet du restaurant, de sa page Facebook, de la page Google My Business, des différents canaux de distribution comme la fourchette et consorts et d'autres qui arrivent de plus en plus. Donc, aujourd'hui, la distribution d'un restaurant est très large et s'élargit de plus en plus. Donc, notre métier, c'est dans un premier temps, effectivement, de savoir agréger tous ces flux-là. Donc, on dialogue, pour réutiliser le mot API, on dialogue via API avec ces partenaires-là, donc du côté distribution, mais également, après, notre métier, c'est de remplacer tout simplement le cahier papier qui est dans le restaurant et donc de permettre au restaurant d'avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus synthétique de son taux de remplissage, optimiser, évidemment, tout ça. Éviter, enfin, pouvoir éventuellement replacer des clients au moment où on pourrait le refaire, donc optimiser, améliorer la rotation des tables. Éviter, évidemment, un fléau qui s'est répandu depuis quelques années et qui s'appelle les no-shows, donc à savoir des clients qui réservent mais qui ne viennent pas dans les restaurants. Donc, ce n'est même pas une annulation, c'est vraiment quelqu'un qui ne vient pas au moment de sa réservation. Ça, ça peut être très problématique lorsqu'il y a peu de passages dans un établissement. C'est quelque chose qui s'est forcément accru ces derniers temps parce que les gens réservent de plus en plus pour éviter, sachant que la capacité des restaurants est beaucoup plus faible en ce moment. On veut éviter d'arriver devant un restaurant qui est déjà complet, donc il y a beaucoup de réservations et un no-show est catastrophique dans ces cas-là. Et ce qu'il faut voir après, c'est que notre métier naturellement va vers la relation client puisque la réservation étant le point de contact avec le client, le premier point de contact avec le client, on va être capable d'améliorer la relation client en enrichissant la donnée et en récoltant des données sur le client au fur et à mesure de son passage en salle, ce qui va permettre d'améliorer l'accueil la prochaine fois qu'il se rendra dans le restaurant. Donc effectivement, après, de la même manière que Lightspeed et Deliveract, on reste très concentré sur notre métier, à savoir toute la colonne autour de la réservation et de la capacité du restaurant. Et on va avoir vocation à s'interfacer avec l'écosystème environnant pour pouvoir améliorer, apporter le meilleur de ce qui se fait dans chacun des domaines. Donc en gros, une personne qui va tout simplement chercher le café de la place sur Google va voir le café de la place apparaître. On va avoir un onglet réservation. On va revenir par la suite dessus, mais pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, la réservation va tomber chez Guest Online. Guest Online va avoir une synchronisation avec la caisse. Et quand ce monsieur Dupont qu'aura réservé au café de la place va se présenter le jour J à la date, à l'heure, on va pouvoir dire qu'il a honoré sa réservation et on va lui attribuer une table dans le plan de table Lightspeed de manière à pouvoir prendre sa commande et après lui livrer sa commande à table. Exactement. C'est-à-dire qu'on va faire notre métier de cahier de réservation. C'est-à-dire que tant que le client n'est pas arrivé en salle, on va le gérer. On va évidemment lui amener une interface de réservation. Le restaurateur va pouvoir gérer évidemment toutes ses réseaux téléphoniques. Et puis, au moment où le client va arriver, on va passer cette information à la caisse Lightspeed qui, elle, va ensuite faire son travail. Et c'est ce qui va ensuite permettre de connaître mieux son client. Puisque nous, après, derrière, on va pouvoir récupérer éventuellement ce qui a été consommé par le client pour enrichir le fichier client, pour que le restaurant puisse ensuite éventuellement le fidéliser ou apprendre à le connaître la prochaine fois. Il sait que c'est un amateur de vin ou qu'il est allergique au gluten ou des choses comme ça. OK. Bon, on va revenir de toute façon dessus. Il y a plusieurs points sur lesquels on va passer. Mais au moins que tout le monde ait la bonne schématique du fameux parcours client. Le parcours client, c'est vraiment notre prochaine slide. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment les deux acteurs en question avec de la réservation en ligne, en ligne ou pas forcément en ligne, aussi par téléphone, vraiment un cahier de réservation connecté, on va dire. Et aussi la partie commande, click and collect et livraison avec DeliverAct. Donc, aujourd'hui, on a fait un fil rouge qui va être vraiment le parcours du client. Comment est-ce qu'il va choisir son restaurant en ligne ? Comment est-ce qu'il va soit réserver ou passer une commande ? On va voir qu'on va pouvoir mêler les deux après par la suite, retrouver sa consommation, retrouver ses habitudes de consommation et tout ce qu'on va pouvoir en tirer et finir par l'encaissement et les différents stades de méthode de paiement, d'encaissement de factures et différentes choses qu'on va pouvoir faire par la suite. Avant d'attaquer, j'en profite pour rappeler un petit peu. Donc, les questions, n'hésitez pas à en poser. On aura un moment à la fin de la conférence pour les parcourir et y répondre en direct. Donc, n'hésitez pas à poser. Ne vous inquiétez pas si on n'y répond pas forcément tout de suite. On les parcourt à la fin de la conférence. OK. Merci. On a l'habitude de parler de plus en plus du circuit court. Le circuit court, c'est super. On le met pratiquement à toutes les sauces. Tout le monde essaye de, entre guillemets, surfer dessus et de s'y mettre au fur et à mesure. On ne va pas dire surfer dessus, mais de s'y mettre tout doucement et de le promouvoir aussi à son niveau. Qu'est-ce que le circuit court numérique, Antoine ? Aujourd'hui, d'après toi, qu'est-ce que ça t'évoque ce titre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le circuit court, effectivement, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Alors, surtout au niveau de tout ce qui est approvisionnement dans les restaurants et même chez les particuliers. Mais aujourd'hui, très clairement, on a aussi cette tendance dans le numérique. Alors, nous, on appelle ça le circuit court numérique au niveau de la réservation parce qu'en fait, l'idée, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le business, quel que soit le commerce, l'idée, c'est de raccourcir le nombre d'intermédiaires, de limiter le nombre d'intermédiaires entre vous et votre client. On a vu depuis maintenant pas mal d'années arriver sur la place de nombreuses plateformes intermédiaires sur tous les sujets, dans la restauration, dans l'hôtellerie, mais également dans tous les commerces. Ces plateformes ont un rôle. Elles permettent évidemment d'aller chercher des clients qui ne vous auraient pas connus. Mais ce qu'il faut savoir, et notamment dans la restauration, la grande majorité de vos clients vous connaissent au moment où ils arrivent sur Internet. Le bouche à oreille est un vecteur extrêmement fort. Et la grande majorité des clients, au moment où ils arrivent sur Google ou à n'importe quel moteur de recherche, ils vont taper votre nom d'établissement, de marque, en tout cas parce que votre marketing, votre savoir-faire et le bouche à oreille aura fait son travail. Et ça représente entre 70 et 80 % de trafic dans un restaurant, en fait, le bouche à oreille. Ce qui veut dire que ces plateformes-là, elles ont un rôle, mais ça ne correspond qu'à 20 à 30 % du volume de réservation ou d'apport d'affaires réel dans un restaurant. En gros, la personne qui cherche sur Internet, elle sait pratiquement déjà où est-ce qu'elle va manger. L'information qu'elle cherche, c'est soit à réserver, soit à passer un coup de fil pour éventuellement avoir des informations ou avoir l'adresse éventuellement pour s'y rendre. Mais on va avoir des personnes. Moi, par exemple, je suis le propriétaire du Café de la Place. Je suis en ligne. J'ai mon numéro, mon adresse. Une personne va essayer de chercher le Café de la Place dans la ville où je suis. Et il y a de fortes chances qu'il y ait un intermédiaire qui soit beaucoup plus fort que moi au niveau du marketing et du placement de Google Ads, par exemple, qu'on va revenir dessus, les publicités qu'on va retrouver sur Google, et qui va utiliser mon nom et qui va sortir peut-être même avant moi alors que ça ne le concerne pas. On ne parle pas du Café de la Place, mais peut-être d'un organisme de réservation qui va venir prendre une commission sur la réservation alors que la vraie réponse, elle est deux ou trois onglets en dessous. Et que si le client avait pris le temps de regarder, ou aussi ma faute aussi peut-être, de ne pas avoir fait un assez bon référencement, j'aurais pu apparaître premier et ne pas laisser ma commission, entre guillemets, une partie de ma commission, une partie de mon chiffre d'affaires à ce partenaire qui est venu simplement faire un meilleur marketing que moi un petit peu, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En fait, on a un vrai risque de détournement de clientèle, tout simplement. Enfin, il faut appeler les choses comme elles sont. Un client qui savait déjà qu'il voulait venir dans votre établissement n'a pas à passer par une plateforme intermédiaire pour y venir. Ça veut dire que vous devez proposer en termes d'expérience à vos clients une expérience aussi fluide et rapide qu'une plateforme intermédiaire. Parce que clairement, si on met dix minutes à réserver chez vous alors qu'on ne met que quelques secondes sur une plateforme intermédiaire, on passera quand même par la plateforme intermédiaire. Sachant que c'est gratuit dans les deux cas pour le client, c'est important d'arriver à raccourcir, avoir une expérience très similaire. Je fais une micro-parenthèse sur Google, Google My Business notamment, qui est un véritable enjeu pour le restaurant. Puisque ce qu'il faut voir, c'est que quand on tape le nom de votre établissement, le blog Google My Business sur la droite de Google est un véritable catalyseur et collecteur de trafic. Donc, le fameux gros bouton bleu de réservation en ligne qui affiche va capter énormément de clientèle et va d'ailleurs, y compris dérouter la clientèle de votre propre site internet. Donc, c'est un véritable enjeu de savoir diriger cette réservation vers des technologies justement gratuites qui ne vont pas vous coûter de sous. Donc, la majorité des restaurants renvoient vers la technologie d'une plateforme intermédiaire. Ça, c'est un problème parce que même si les réservations pourraient être gratuites en passant par Google via ces plateformes intermédiaires, vous avez quand même de la donnée qui part vers ces plateformes. Donc, rappelez-vous que la donnée, c'est la vôtre, c'est votre propriété et c'est la valeur de votre établissement. Donc, il faut vraiment au maximum minimiser les interactions et les intermédiaires, tout simplement. On peut dire aussi que ça va s'appliquer à la commande aussi. Alors, bien sûr, on va avoir une visibilité accrue sur des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo ou bien sûr, on va avoir un catalogue de restaurants à disposition dans la zone de Chalandise, on va dire. Mais on a aussi la possibilité, bien sûr, on va driver du flux, on va faire du chiffre d'affaires. Mais ça me fait un peu penser à l'époque l'hôtellerie et Booking qui venaient tout le temps s'interposer et les départements marketing des hôtels qui faisaient tout pour essayer de faire monter leurs Google Ads, de payer justement ce référencement parce qu'on savait que Booking allait prendre 17 points sur une réservation au minimum. Donc, les 17 points, on essayait de les utiliser pour driver du business en direct et faire générer de la réservation en direct. Comment ça va se répercuter dans un restaurant ? Alors oui, il y a un côté réservation pour la consommation sur place, mais tout ce qui va être de la commande en ligne, on pourrait imaginer d'essayer de détourner un peu le flux Uber Eats pour essayer d'orienter les gens peut-être plus sur du click and collect à faire la démarche. Bien sûr, il n'y aura pas la livraison et le service de livraison ou si ça sera livré devant votre porte, mais un restaurant qui va se trouver dans votre zone de chalandise à laquelle vous pouvez vous déplacer et éventuellement récupérer votre marchandise directement, il ne faut pas oublier que c'est entre guillemets le déplacement que vous allez faire. On pourrait éventuellement prévoir un prix différent pour les personnes qui vont venir chercher. Ça pourrait bien sûr être fait, on en rediscutera après. Mais aussi, il faut penser aussi à ce circuit court numérique de se dire, OK, est-ce que quand je commande chez mon restaurant préféré, est-ce qu'il gagne de l'argent quand je commande via Uber Eats ou Deliveroo ? Oui, parce qu'il va faire de la masse et on va faire du CA sur la masse. Mais est-ce qu'il gagne vraiment de l'argent sur le unique plat que je lui commande moi ? La réponse des fois est partagée. Je sais que Jérémy est là aussi pour y répondre. Est-ce que la possibilité de driver un peu ce flux, de le contourner Uber Eats et d'essayer de faire du click and collect, ça peut être une solution pour le restaurateur aujourd'hui ? Je pense que d'un côté, la présence sur les réseaux tels qu'Uber Eats et Deliveroo est très intéressante pour chaque restaurant qui veut accroître sa notoriété. On ne peut pas dénier que ce sont des plateformes qui ont une énorme notoriété sur la France, en Europe et qu'il y a énormément de gens qui ont les applications sur leur mobile. Donc, c'est la première connaissance que le client ou le consommateur va avoir avec un certain restaurant. Et c'est peut-être comme ça qu'il va apprendre à connaître un restaurant une fois qu'il a commandé une ou deux fois sur une de ses plateformes. Peut-être que c'est intéressant pour un restaurant, en effet, en direct, de l'envoyer vers le propre click and collect du restaurant ou de l'inviter à venir manger dans le restaurant Intel et ainsi éviter au restaurateur de payer les commissions qui doivent être payées sur les plateformes de livraison. Est-ce qu'il va faire des énormes marges ou des énormes profits sur tout ce qui est vente en ligne sur Uber Eats et sur des livraux ? Je pense qu'il est important pour un restaurateur de regarder un petit peu tous les frais qu'il aura pour être présent en ligne et regarder quel est le prix qui est raisonnable pour mettre son produit sur les plateformes. Il ne faut pas demander des prix exubérants non plus qui vont faire en sorte que les gens ont peur de commander votre produit en ligne. Ça dépend bien sûr quel produit vous avez dans votre restauration, mais il faut un petit peu peser le pour et le contre. Regarder qu'est-ce qui nous avantage, nous, en tant que restaurateur et qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on peut apporter de la clientèle sur ces plateformes qui va générer l'effet boule de neige qui va les amener un jour vers notre propre click and collect. Et aujourd'hui, vous pouvez les diriger vers votre compte Instagram, vous commandez en ligne directement via Instagram, via le click and collect du restaurateur et vous allez justement chercher vous-même votre commande ou comme les plateformes à la Stuart où le restaurateur fera la livraison lui-même via Stuart ou via sa propre flotte de livreurs qui est connecté avec son click and collect qui va quand même lui rapporter un peu plus de bénéfices que de travailler avec des plateformes telles que Deliveroo ou Uber Eats. Bien sûr. C'est sûr qu'on peut dire qu'on a du mal à se passer de Uber Eats ou Deliveroo au même titre qu'on a du mal à se passer de Booking dans un hôtel. Je ne veux pas généraliser ça, mais c'est vrai que ça nous génère de la masse et que ça peut être un tremplin pour se faire connaître et essayer de driver du flux en direct. On va essayer de voir un petit peu par la suite comment ça se passe à ce niveau-là. Le thème vraiment aujourd'hui, c'est de marier le click and collect et la réservation. Si on avait eu une frise chronologique, on aurait imaginé que tout le monde mangeait à l'époque, avait l'habitude de venir manger sur place. On a eu le COVID et avant ça, on a eu l'intervention et le développement du Uber Eats et de Deliveroo. Bien sûr qu'on a accéléré le business dans la restauration, qu'on fait découvrir des restaurants qui n'étaient pas forcément des restaurants très connus. Mais aujourd'hui, on a eu ces deux aires, l'air de manger sur place, l'air de manger complètement à la maison et de commander à 100% parce qu'on ne pouvait tout simplement plus aller au restaurant. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir d'un côté des livraisons à gérer, d'un autre côté des personnes qui vont revenir sur place. Alors, moi, en tant que fils de restaurateur et ancien restaurateur, ma motivation, c'était quand même de recevoir les gens chez moi, de partager, de discuter, d'avoir un enthousiasme autour de ça et c'était ça la vie de restaurant, la vie du bar un petit peu. Comment est-ce qu'on va réussir à marier les deux aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut en favoriser un ? Comment ça se passe d'après vous et comment est-ce que les deux restaurateurs doivent réagir à ça ? Je peux effectivement intervenir là-dessus. En tout cas, démarrer une réponse. Après, Jérémy pourra peut-être compléter, Jordan, comme tu veux. Très clairement, il y a eu un vrai engouement pour Click & Collect ces dernières semaines. Moi, j'ai vu énormément de mes restaurateurs qui ne faisaient absolument pas du Click & Collect, notamment dans les très grandes tables qui n'étaient pas du tout habituées à faire ça, qui s'y sont mis. C'était une nécessité puisque, de toute façon, l'établissement était fermé et le seul moyen de rentrer un petit peu de chiffre d'affaires, c'était de se lancer là-dedans. Alors, avec succès ou beaucoup moins, ça a été vraiment très variable. Mais très clairement, beaucoup se sont dit « Ah bah tiens, il y a peut-être une nouvelle façon de faire de la restauration pour moi. » Je vais essayer de me lancer là-dedans. Là, on arrive dans une deuxième phase qui est justement cette cohabitation. C'est vraiment le sujet. C'est qu'un resto, il faut bien en être conscient. Un resto est d'ailleurs à l'époque où les plateformes type Deliveroo, Uber Eats et autres arrivaient. Les principaux retours des restaurants, c'était de dire « Oui, alors certes, ça m'agrandit ma salle, mais ça ne m'agrandit pas ma cuisine. » Et le vrai sujet, c'est qu'une cuisine, elle est à peu près dimensionnée par rapport à une salle et on ne peut pas envoyer deux à trois fois plus de couverts que ce qu'il y a dans la salle sur un service. Donc, ce problème-là va arriver exactement de la même manière aujourd'hui dans tous les établissements. Donc, ça, c'est un problème physique. Puis, il y a aussi un problème de personnel. Enfin bon, il n'y a pas mal… Enfin, on ne peut pas faire à la fois sable, comble et en même temps envoyer 50, 100, 200 couverts, enfin 200 repas en click and collect. Donc, il y a un vrai sujet là autour de ça. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une double expérience de la restauration. C'est-à-dire qu'on va à la fois venir, peut-être, on aurait peut-être l'habitude de venir une seule fois à la base par mois dans un restaurant. Et bien, peut-être qu'avec le click and collect, on ne va y venir toujours qu'une seule fois en salle. Mais par contre, on va le commander une ou deux fois dans le mois pour le manger et le déguster à la maison. Donc, sous un format différent, peut-être plus simple, moins cher, voire sous la façon épicerie, peu importe. On voit effectivement énormément de pratiques différentes et très intéressantes chez les restaurateurs. Mais il y a la notion d'élargir l'expérience du restaurant pour son client. Donc, pour moi, il y a un vrai jeu de faire un rebond finalement entre le click and collect et la réservation à partir de maintenant. Et c'est là où va être l'enjeu, c'est de mettre le curseur au bon endroit. Je pense qu'un très bon exemple en France d'une chaîne de restaurant qui s'est mise au click and collect, c'est le groupe Big Mama. Ils ont lancé le click and collect en France. Ça a fait fureur directement les files d'attente au lieu qu'elles étaient pour aller rentrer dans le restaurant et pouvoir s'assurer ce soir. Maintenant, c'était pour aller collecter son bag du click and collect. Je pense que maintenant, il est juste fonction de regarder un petit peu quel volume la cuisine sait suivre. S'ils vont continuer à ouvrir les portes avec les tables éparpillées un petit peu plus que d'habitude, quel volume la cuisine sait faire et quel volume en click and collect est encore possible pour une chaîne à la Big Mama de générer. Et en effet, comme tu dis, Antoine, là, il faut regarder un petit peu, mettre l'aiguille au milieu pour voir combien de personnes est-ce qu'on peut asseoir dans le restaurant physique, combien de click and collect est-ce que le restaurant sait générer sur une soirée. Mais si la cuisine sait suivre le flux de commandes et que la cuisine s'est préparé tous les plats demandés, ça va accroître le volume que le restaurant ferait d'habitude car les gens ont pris maintenant les trois derniers mois l'habitude de faire le click and collect et je pense que c'est une habitude qui va faire qu'augmenter dans les années à suivre. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Après, on a vu qu'actuellement, le taux de remplissage, le taux 100% d'un restaurant en France, en fait, il est placé qu'à 80% actuellement avec tout ce qui va être les normes d'hygiène, le respect des distanciations sociales et tout ça. Il est forcément important d'éviter les no-show parce qu'un no-show, en fait, correspond presque à deux ou trois no-show sur l'impact de notre salle. Ce que je trouve intéressant, c'est que depuis la caisse et depuis tous les outils qu'on va être capable de fournir, on va pouvoir sortir des stats de tout ça et on va pouvoir se dire, OK, qu'est-ce qui a généré mon canal de vente sur place ? Qu'est-ce qui a généré mon canal de vente Uber Eats, Deliveroo sur la semaine dernière ? Je vais reprendre exactement le même jour. Je vais me baser sur le mercredi. OK, on a fait ça et ça. OK, on va être capable de dire, alors on peut avoir une statistique de no-show sur le mercredi, donc de savoir qu'on a 10% de no-show le mercredi, par exemple, et on sait aussi qu'on a à peu près 100 ou 150 commandes sur Uber Eats le mercredi. Donc, on peut avoir de l'anticipation, on peut avoir de la préparation qui peut être effectuée en amont, toujours dans le but de pousser le CA et d'essayer de répondre au maximum de personnes. Moi, de mon point de vue, j'aurais tendance à dire, OK, je laisse ouvert les commandes Uber Eats, le flux ouvert à fond, la vanne ouverte à fond. Je remplis mon restaurant et je vis pour ça et je vis pour accueillir des gens chez moi, partager ce que je sais faire aussi, mais la priorité ira, à mon avis, de mon point de vue, la priorité ira aux personnes qui sont physiquement dans mon restaurant. Je trouve que c'est tout à fait normal. Elles ont fait le déplacement, elles sont venues. Ma marge est meilleure aussi sur la restauration sur place. Je vais mettre l'accent sur ces clients-là. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la caisse, on va avoir à tout moment le bouton, on va pouvoir décider de couper les commandes en ligne quand on arrivera à saturation ou du moins à la limite de la qualité qu'on est capable de fournir et la quantité qu'on est capable de fournir. Je pense qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable de se marier tous les trois et de répondre au maximum aux différentes demandes sur les différents canaux. Maintenant, on peut considérer que la vente sur place est concurrencée par la vente en ligne avec des coûts différents, bien sûr, mais aussi avec des quantités qui vont être différentes. On avait parlé, Antoine, d'une nouvelle habitude de consommation qui pourrait tendre à acheter son menu à l'avance. En effet. Alors, c'est vrai que ça, c'est encore un troisième axe, finalement, qu'on observe, nous, de plus en plus. Alors, on l'a observé depuis maintenant pas mal de temps sur les grandes tables, mais ça commence à s'étendre, ça a tendance à s'étendre aussi sur des restaurants à thématiques ou des restaurants tout simplement qui veulent proposer une expérience globale à leurs clients où au moment de la prise de réservation, on va choisir son menu. Donc, on va non pas choisir son menu, j'allais dire encore, pas encore du style, je vais prendre trois menus à un trois. On va acheter une expérience, presque. Voilà, c'est ça. C'est plutôt que de choisir, je vais prendre trois entrées A, deux entrées B, cinq plats X, etc. On va avoir une expérience, je vais prendre un menu dégustation ou une expérience dégustation. On ne sait pas ce qu'on va avoir dans l'assiette, mais on sait qu'on va dépenser X euros par couvert à corps, mais des vins. Donc, là-dessus, ça permet de présenter le restaurant comme une sortie. Et de toute façon, clairement, on ne va plus au restaurant aujourd'hui comme on y allait il y a 20 ans. Avant, il y a 20 ans, on y allait pour s'alimenter. Aujourd'hui, c'est une véritable sortie à part entière. Quand on se déplace dans un resto, on va voir un spectacle. Et par spectacle, j'entends évidemment tout ce qui se passe en salle, mais ce qui se passe aussi dans l'assiette, etc. Donc, c'est tout à fait naturel qu'on aille également vers un mode de consommation qui s'apparente au spectacle. Donc, on va tout à fait commencer à précommander son expérience et éventuellement ne pas la payer le même prix que le voisin parce qu'on l'aurait pris longtemps à l'avance ou qu'on va avoir un package offre spéciale ou autre. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour du mariage et qu'on a compris que c'était tout à fait possible et de pouvoir à tout moment gérer les flux, de dire oui ou non à une réservation, de dire oui ou non à une commande en ligne. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive dans le monde de la restauration avec l'étape qu'on vient de passer ? Comment est-ce qu'on arrive un petit peu à compenser ces pertes de par la diminution des revenus, le changement des habitudes aussi ? Aujourd'hui, comment est-ce qu'on est capable de faire ça ? Est-ce que des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vont nous rapporter cette compensation de chiffre d'affaires ? Est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça ? Est-ce qu'on est capable de quand même tirer un profit de ces plateformes ou est-ce que c'est elles qui tirent un profit du restaurateur actuellement ? C'est ça. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut un petit peu regarder où est-ce qu'on veut être présent et où est-ce qu'on sait être présent en tant que restaurateur. Il faut un petit peu regarder quelles plateformes sont présentes, quelles plateformes veulent s'associer à mon restaurant et avec quelle plateforme moi je veux associer mon restaurant. Il faut regarder en tant que restaurateur pour changer son business model, réduire un petit peu sa carte. Je pense que si vous êtes sur Uber et sur Deliveroo comme client final, vous allez plutôt choisir quelqu'un qui a 10 produits ou 15 produits qu'il met en avant que vraiment un restaurateur qui a 150 produits qu'il met en avant. on va vraiment aller vers la fraîcheur et on va aussi aller vers des autres modes de menu où on va plutôt rechercher un menu famille, un menu romantique pour le vendredi soir ou quoi que ce soit et qu'il faut anticiper en tant que restaurateur pour faire des bundles, des packages où on a vraiment une entrée, un plat principal, peut-être déjà une bouteille de vin rouge qui est accompagnée avec le menu. Oui, il y a moyen de récupérer du chiffre d'affaires pour la baisse des présentes physiques dans le restaurant et je pense que c'est tout un calcul à faire pour le restaurateur de voir quels frais sont liés à l'ouverture de son restaurant, quels frais sont liés au packaging, quels frais sont liés à s'associer avec les plateformes de livraison et quels revenus est-ce que j'ai au final par rapport aux ventes que je fais. Je pense que là, il faut vraiment regarder le circuit court qui est très intéressant aussi, les codes QR qui vont commencer à augmenter, les restaurateurs qui vont juste mettre un énorme code QR devant leur porte afin que le consommateur final passe devant le restaurant, il prend le code QR, il voit toute la carte, il sait commander directement, il paye directement, il attend 10 minutes devant la porte et il sait prendre sa commande, il rentre chez lui. Ça va aller beaucoup plus vite que de rentrer dans le restaurant, regarder la carte, etc. Je pense que ça, c'est tout un business model qui va changer dans les semaines et dans les mois à venir et qui a déjà changé d'une façon conséquente les trois derniers mois. Ça, ce sera vraiment l'expérience client et faire en sorte que les clients deviennent l'ambassadeur aussi de votre marque. Je pense que le packaging est très fort là-dessus. Si vous avez un packaging sexy avec des produits qui sont attirants, les clients, ils vont commencer à les partager sur les réseaux sociaux et disons que les réseaux sociaux, ce sera votre pancarte en tant que restaurant. C'est là où les gens parlent de vous, où ils vont vous partager, où c'est des amis qui vont voir les posts qui ont été mis sur Facebook ou Instagram et qui vont faire en sorte que d'autres personnes auront envie de manger dans votre restaurant, qui vont aller voir votre site d'Internet, qui vont dire on s'est commandé en ligne, je passe là en voiture le vendredi soir, je commande, je vais chercher à 18h et on mange. Click & Collect. Aujourd'hui, depuis la caisse Lightspeeds, ce qu'on est capable de faire, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est capable de faire des price lists, de pouvoir dire mon hamburger, quand vous venez manger sur place, je le vends 10 euros. Si demain, je souhaite sortir une tarification spécifique pour la terrasse, par exemple, je peux le faire parce qu'on le retrouve souvent sur les terrasses parisiennes, d'avoir des prix différents à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui, on est capable aussi avec Deliveract de faire une tarification spécifique par canal de distribution. On va pouvoir dire mon taux de commission sur Uber Eats est de temps, je vais passer mon plat, il ne va pas être à 10 euros, il va être peut-être à 14 euros parce que là-dedans, je vais devoir intégrer les X % qui seront revenus sur ça. On va être aussi capable, on va se rapprocher un petit peu du yield management qu'on avait aussi dans l'hôtellerie et avec Antoine, on en discutait tout à l'heure, d'avoir une fluctuation des prix en fonction de la période de la journée. Une période qui sera déterminée comme creuse mais sur laquelle on est obligé d'être ouvert pour X ou Y raison, simplement une présence, on va pouvoir faire fluctuer les prix au moment de la commande et de pouvoir dire de 17 heures à 18 heures avant de prendre le coup de rush. Si vous passez votre commande dans cette période horaire-là, vous aurez peut-être moins 20 % en passant dans ce créneau-là. On va être capable de générer des créneaux comme ceux-là pour booster les périodes qui sont un peu plus creuses et ça va vous permettre vous de votre côté de pouvoir communiquer sur ces périodes-là, de pouvoir dire sur votre Facebook au lieu de venir acheter à 18 heures quand vous sortez du bureau, pensez à commander une heure avant, vous pourrez venir récupérer à 18 heures mais si vous commandez une heure avant, vous avez un rabais de 30 %. ça permet d'anticiper la demande, ça permet de répartir la charge de travail au niveau de la cuisine bien sûr et on sait maintenant que les cuisines ne sont pas extensibles, on ne peut pas les étendre à l'infini donc ça pourrait être une solution aussi pour optimiser et faire un peu plus de CA sur ces périodes avec un peu plus creuse. On va aussi retrouver tout ce qui va être les coûts marchandises, on sait le prime cost dans la restauration, la répartition donc on est pratiquement à 40 % de coûts marchandises, éviter les pertes, la peur de ne pas avoir de présence, la peur de ne pas avoir de visite. Maintenant, elle va être compensée un petit peu par ces canaux de distribution qui vont être en ligne, par ces canaux de distribution qui vont être le click and collect mais ce qui va être vraiment important c'est d'avoir du reporting sur ça et d'avoir des résultats de savoir exactement ce qui s'est passé sur les différents jours, semaines, heures, mois sur une zone horaire. Actuellement, la stratégie pour se lancer, est-ce qu'on peut reparler de la stratégie si on veut se lancer sur Uber Eats ? Est-ce qu'il y a des points clés à faire ? Est-ce qu'il y a, par exemple, faire intervenir un photographe pour nos plats ? Est-ce que la qualité de nos photos peut influencer le genre de décision du client final ? Quels sont les grands points, Jérémy, d'après toi, si tu devais avoir 5 ou 6 bullet points ? Demain, je souhaite ouvrir mon restaurant et me mettre sur Uber Eats ou Deliveroo. Enfin, pas ouvrir mon restaurant, je suis déjà ouvert mais je souhaite maintenant passer au numérique. En effet, je pense que comme tu le dis, les images font tout. si le client final sait grâce à une image quel plat il va recevoir, c'est beaucoup plus attirant que de juste voir un cheeseburger. Ça peut être un cheeseburger classique ou ça peut être un beau cheeseburger qui a des légumes, etc., qui est stacké de trois viandes. Donc, l'image, elle va faire déjà un petit peu donner envie aux consommateurs de commander le produit. Je pense que mettre un descriptif, ça devient de plus en plus important au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des allergènes, qui n'ont pas envie de manger de la coriandre ou quoi que ce soit, qui veulent savoir quels ingrédients seront présents sur quels produits. Donc, il est important de mettre ces ingrédients aussi sur le descriptif afin que le client final sache exactement ce qu'il va avoir dans son assiette s'il le commande. C'est un petit peu comme faire du shopping en ligne. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir tant que tu as reçu ton packaging. C'est la même chose avec la nourriture, mais si tout est bien décrit sur la plateforme, c'est d'autant plus sympa de savoir un petit peu que ça va correspondre à tes attentes. Et oui, je pense que faire en sorte qu'il y ait des promos sur les plateformes et comme j'ai dit tout à l'heure, de faire des packaging famille, packaging romantique, etc., ce sont des choses qui fonctionnent. Moi, je donnais toujours comme exemple, grâce à Deliverg, vous pouvez modifier votre menu directement quand vous le souhaitez sur toutes vos plateformes. Le vendredi soir, c'est un match de foot. Vous créez un menu spécial match de foot. Vous rajoutez une bière à tous les plats que vous avez et les hommes qui vont regarder le match de foot, ils vont regarder entre les différents acteurs qui sont présents sur la plateforme, ils disent restaurant X offre une bière offerte à l'achat de ce menu. C'est toujours intéressant, c'est déjà ça de prix. Commandons chez eux, on va commander une fois, on va avoir l'expérience qui a un cadeau qui suit. Ici à Gant, par exemple, moi j'ai commandé la dernière fois chez un restaurant, ça a traîné 5 minutes, j'ai eu un dessert offert et il était marqué désolé pour le retard, voici quelque chose de la maison. Ça, ce sont des choses qui vont faire vivre l'expérience client, ce sont des choses qu'en tant que client final, tu vas les partager sur les réseaux sociaux, tu vas dire à tes potes, moi j'ai commandé au restaurant Y, j'ai reçu du popcorn offert à la fin de mon repas parce que le livreur avait 5 minutes de retard, tes potes, ils vont se dire, comment donc ? On ne sait jamais que chez nous, il y a quelque chose qui arrive et qu'on a droit à ce petit extra aussi et c'est toujours ça de prix avec. Je pense que ça, c'est vraiment l'expérience client qui peut te faire ta journée à la fin de ta journée de travailler dur et que tu es juste ce petit plus gratuit qui est offert qui fait toujours plaisir. On avait un petit peu sauté de slide du coup, on avait commencé à parler de cette slide-là avec éventuellement les happy hours, l'offre déjeuner versus dîner. Les chiffres actuellement, tu me dis si je me trompe Jérémy, on est à plus de 50% du chiffre d'affaires en moyenne dans la restauration sur le dîner. L'habitude, à mes yeux, elle est sur le lunch. On va plus s'orienter sur un déjeuner pour soi, peut-être avec son collègue de travail éventuellement. Mais l'expérience au niveau du dîner, elle est tout autre maintenant sur les plateformes de livraison. On va retrouver vraiment le besoin de vivre l'expérience du restaurant livré à la maison. Alors, comme tu le disais, ça va être parmi le packaging parce que bien sûr, il ne faut pas qu'on ait de détérioration du produit et que quand on reconstitue le produit ou quand on vient manger le produit, on retrouve le produit exact. Je parle de reconstituer le produit parce qu'on a également une évolution de l'offre. On va voir de plus en plus de personnes qui vont vous proposer de terminer la cuisson ou de terminer la production de votre burger ou de votre soirée burger, on va pouvoir dire, parce que vous allez être avec vos amis devant un match de foot. Alors, devant le match de foot, l'exemple n'est pas très probant. On a envie de s'installer et manger sa pizza et boire sa bière. Mais peut-être qu'une soirée de discussion entre amis, on aura envie de, quand on commande un burger, peut-être de le recevoir avec une viande qui n'est pas forcément cuite, de terminer sa propre cuisson et de pouvoir ajouter son propre dosage de sauce. C'est une nouvelle expérience. On ne va plus avoir besoin de faire les courses, on va recevoir exactement les éléments adéquats pour faire le burger qui correspond à l'endroit où je l'ai acheté, donc avec la sauce entre guillemets avec la recette secrète, la viande qui vient de chez le producteur un peu caché mais locale qui est excellente qu'on ne va pas du tout pouvoir trouver dans des supermarchés. Cette offre, elle a bien évolué. On retrouve de nouveaux acteurs qui se sont adaptés à ça. On va pouvoir aussi, comme tu le disais, retrouver des offres spéciales, donc vraiment d'avoir la flexibilité et la possibilité de modifier son menu en fonction des aléas de tous les jours, des intervenants externes, comme tu disais, l'exemple du match de foot, l'exemple d'une soirée un jour où il fait super beau et on va pouvoir plus pousser un panier restaurant ou un panier à consommer à l'extérieur. Vous pouvez vous faire livrer Uber Eats. On n'est pas obligé de se faire livrer Uber Eats chez soi. On peut être par exemple dans un parc et donner l'adresse du parc et se faire directement livrer un panier apéro, par exemple, dans un parc. Donc ça, on voit une évolution de l'offre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ça, messieurs ? Non, effectivement, tu viens de tout résumer et j'allais dire, on peut observer exactement la même chose sur la réserve. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'adapter son expérience de réservation et donc l'offre qui sera assise en face en fonction de la période. Donc faire une offre spéciale les jours creux, faire des happy hours éventuellement pour essayer de dynamiser deux services. Ça, on l'observe également sur les restos et là, d'autant plus depuis la réouverture où on va avoir des restos qui vont tenter avec une salle, on va dire, diminuer et tronquer en deux, ils vont essayer de faire du coup deux services pour essayer en rajoutant à peu près une heure en se disant sur trois heures au lieu de deux, je vais peut-être arriver à faire deux services d'une heure et demie et d'arriver finalement à générer quasiment le même chiffre d'affaires, certes avec quelques coûts supplémentaires mais on peut retomber plus sur ses pieds avec des principes d'happy hours ou de choses comme ça. Est-ce que toi, du coup, de ton côté, Jérémy, quelle est la tendance un petit peu, on va dire, en France ? Je suppose que vous avez quand même accès à quelques chiffres même si vous n'avez pas les chiffres précis des restaurants mais quelle serait la tendance, quelle est l'orientation à prendre, où est-ce qu'on génère du chiffre d'affaires, à quel moment, sur quoi, est-ce qu'il y a des produits phares, des choses qui sortent vraiment du lot ? Disons que nous, on n'a pas encore fait vraiment une analyse du marché pour voir quels produits se vendent les mieux par rapport à quelle plateforme, etc. Car ça fait depuis quelques mois qu'on est présent en France, on a déjà fait de grands pas sur les partenaires qu'on a en France et on a déjà eu pas mal de conversations avec pas mal d'acteurs mais pour vraiment faire une analyse entre les produits qui se vendent le mieux, les heures pointes, etc. C'est quelque chose d'assez précis qui est difficile à comparer. Nous, ce qu'on voit surtout que le midi, tu vas plutôt vendre des plats qui sont froids et que le soir, tu vas plutôt vendre des menus gastronomiques, des menus qui sont chauds, des cheeseburgers, des gros packaging et que le midi, on va plutôt aller vers les bagels, les pokeballs, etc. qui sont légers à digérer et qu'on peut manger comme ça en vitesse durant les heures de travail. On va terminer par la fin de ce parcours client. C'est le moment de l'encaissement. Bien sûr, on a commencé à parler du... On va bien sûr avoir les encaissements en fin de service ou à la fin de la commande avant de valider la commande, mais on parle de plus en plus de pré-payement. Qu'est-ce qu'on entend par là, par pré-payement ? Ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, de réserver, on devient un peu une activité culturelle au même titre qu'on irait au cinéma. On sait qu'on va aller au cinéma, on achète sa place, on va regarder tel spectacle. Est-ce que demain, tu as des conseils à donner pour une personne qui souhaiterait lancer ça ? Parce que bien sûr, dans cette démarche-là, on a une réduction des coûts, on a une réduction des déchets, bien sûr, des coûts à différents niveaux, donc au niveau de la masse salariale, au niveau des déchets. Qu'est-ce que tu aurais à ajouter à ce niveau-là ? Alors, effectivement, le pré-paiement, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a vu arriver depuis un an et demi, deux ans, dans les restaurants, alors principalement à Paris, initialement, et les grandes tables, mais maintenant, c'est en train de se généraliser en dehors des villes et en dehors des grandes tables. Le point de départ est d'aller lutter contre les no-shows, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais également d'anticiper, d'anticiper de la trésorerie et d'anticiper éventuellement justement les denrées. On va avoir de plus en plus besoin, et là, clairement, c'est une tendance d'une manière générale de consommation, de limiter le gaspillage. Les restos doivent eux aussi limiter ce genre de choses. Et plus on va anticiper au moment de la prise de réservation ce qui va être consommé, on va pouvoir remonter finalement l'étape de paiement le plus haut possible dans le tunnel. Si on sait très bien que le paiement à la fin du restaurant, c'est toujours un moment un peu délicat, soit on est à midi et il y a une queue pas possible pour payer, soit inversement, on est à une tablée, tout se passe bien, on vient de passer une heure ou deux de manière très conviviale et là, on va devoir payer et là, il y a une gêne éventuellement qui paye quoi, est-ce qu'on divise l'addition, etc. Donc, le pré-paiement va pouvoir aussi aider à ça. Donc, le no-show, l'anti-gaspi, le côté beaucoup plus pratique, c'est clair que le pré-paiement, c'est quelque chose qui se généralise au niveau de la prise de réservation. Après, on va retrouver les méthodes de paiement traditionnelles qui vont être l'espèce qui est toujours le nerf de la guerre dans la restauration, tout ce qui va être des cartes, bien sûr, avec des paiements sans contact. Ça, on est arrivé à une augmentation du plafond de sans contact, donc tout doucement, on y avance tout doucement. On va retrouver après différentes applications qui vont nous permettre de payer de part typiquement Lydia ou des applications comme ça qui vont nous permettre de pouvoir faire des transferts de sommes d'argent de notre téléphone vers une caisse, par exemple. ça, c'est des intégrations qui peuvent être intéressantes et on va retrouver aussi tout ce qui va être les encaissements via des applications qui nous permettent de commander aussi, pas forcément Uber Eats ou Deliveroo, mais tout simplement de pouvoir être même devant le restaurant et de faire son click and collect devant le restaurant. Ça peut même nous permettre parfois de passer devant la queue avec une longue queue de personne qui serait devant un attente de commande. On peut tout à fait sortir son téléphone et squeezer un peu cette queue. Parfois, on a moyen de squeezer la queue comme ça. On va retrouver aussi les méthodes de paiement qui vont être plus orientées sur de la facturation ou même sur de l'ardoise. Il faut savoir que dans la caisse, on a tout à fait la possibilité de créer des comptes clients. Ces comptes clients, on va pouvoir à la fois les charger en positif et permettre au client de venir régler directement avec une carte prépayée. Ça peut être une carte cadeau, ça peut être sa carte à lui sur laquelle on lui aura dit « Ok, si vous chargez 100 euros sur cette carte, moi, je vous mets 110 euros. » On lui applique déjà un rabais de 10 %. Le restaurateur, lui, le plus qu'il a, c'est qu'il a déjà rentré l'argent. D'un point de vue du cash flow, c'est quand même tout bénef. Et après, au niveau de la facilité de paiement et de la rapidité d'encaissement, ça va beaucoup plus vite qu'une CB ou qu'un paiement en espèces. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de notre présentation. Il ne nous reste pas énormément de temps pour répondre aux questions. On va sauter cette dernière chapitre qui est le split entre les différentes additions. Alors, bien sûr, on est capable de splitter l'addition sur plusieurs convives. On pourra en rediscuter après en off si les personnes sont intéressées à ce sujet-là. Je tenais déjà à vraiment vous remercier à toutes les personnes qui ont suivi tout au long de la présentation. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. On va essayer de répondre aux questions Je vais laisser la parole à Clélia. À part si vous avez un mot à rajouter, un mot de la fin à rajouter. Non, pas particulièrement. On va essayer de répondre aux questions. Ce sera vu le temps qui nous reste en cinq minutes. Mais on a déjà commencé à répondre un petit peu comme on a dit. Je vais voir dans le chat. Super. Merci à vous trois. C'était une très belle présentation. et on a une question de François-Xavier pour vous trois qui demande en plus de vendre DLG, GastonLine et Lightfield, est-ce que vous proposez également un accompagnement comme de la formation conduite de changement, changement de process à vos clients ? Alors, j'ai commencé à répondre justement dans le chat, mais après, je laisserai mes petits collègues répondre pour eux. Donc, chez GastonLine, nous, effectivement, on a des formations d'accompagnement, alors pas sur d'acconduit de changement ou du changement de process. Et par contre, très clairement, on a vocation d'accompagner les restaurants dans leur, on va dire, mutation numérique ou même transformation digitale, ce qui veut dire que tout ce qui va tourner autour du canal de réservation, à savoir, par exemple, la visibilité sur Internet, les réseaux sociaux, etc., à savoir comment optimiser finalement le fait que mes clients vont finalement réserver. Ça, on forme ça et également sur comment arriver à tirer des informations de mes données clients que je collecte. Aujourd'hui, GastonLine, c'est un super boutique pour créer de la donnée client. Tous nos restaurateurs ont énormément de data sur leur clientèle, mais assez rarement l'utilisent. Et on a eu d'ailleurs pas mal de demandes pendant le confinement où les restos se sont retrouvés finalement un peu « Ah bon, maintenant, j'ai de la donnée, qu'est-ce que je peux en faire ? Je suis à l'arrêt, qu'est-ce que je peux en faire ? » Et c'est là où nous, effectivement, on a pu leur expliquer. Alors, on a des outils qui permettent de faire de l'envoi de campagnes marketing, emailing, SMS, etc., sur la base. Donc, on a vraiment pu travailler avec eux pour les accompagner sur des stratégies de communication. Donc, c'est des formations, mais évidemment, plutôt orientées communication ou, on va dire, gestion des flux. Alors, nous, après, au niveau de Lightspeed, on n'a pas forcément un accompagnement autour de comment améliorer ces process en interne. on va avoir une équipe qui est l'équipe d'onboarding qui va vous faire passer le pas. Des fois, on a des restaurateurs qui arrivent et qui tapent tout simplement sur une calculette Casio. Quand on leur propose une caisse avec différents rapports qu'on peut générer, des rapports qu'on peut envoyer directement au comptable, très clairement, il y a une période de formation qui est nécessaire et qui est dispensée par notre équipe. C'est une équipe de personnes qui sont extrêmement patientes, je vous rassure, et qui sont à votre disposition pour, d'une part, écouter et connaître vos besoins. Après, tous les besoins ne sont pas possibles d'être comblés avec un outil. Des fois, ça passe par de l'adaptation et justement, comme vous le dites, adapter ces process. Mais on a une équipe qui est là pour vous accompagner, répondre à vos questions et essayer d'adapter au mieux le produit à votre fonctionnement en interne. C'est ça. Je pense que c'est surtout une façon de partager les meilleures pratiques qu'on a vues chez quelqu'un d'autre et qu'on va dire durant un onboarding d'un nouveau client. Voilà, client X a fait ça. Est-ce que ça peut être intéressant pour toi et regarder un petit peu la situation de chaque restaurateur pour lui expliquer qu'est-ce que nous, on a vécu dans notre expérience afin qu'il puisse tester la chose pour son restaurant ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Clélia ? Oui. Alors, on a également une question pour délivrer avec les guest online d'Henri. La plateforme intermédiaire prend une commission lors de ma réservation via leur site et ou qui can collect et qui se renseigne sur le restaurant. Donc, c'est une question est-ce qu'en passant par vos outils, on va devoir verser une commission ? Alors, effectivement, non. Nous, dans notre cas, les plateformes intermédiaires, oui, vont prélever une commission d'environ 2 euros par couvert en général au moment de la prise de réservation. Donc, l'objectif justement, nous, de notre solution, c'est qu'elles ne vous prélèvent qu'au moment où elles doivent réellement vous prélever, à savoir que quelqu'un vous a vraiment trouvé sur ces plateformes-là. à ce moment-là, elles ont vraiment fait un travail de commerce de votre établissement. Donc, c'est tout à fait normal que vous leur reversiez 2 euros. Là où c'est beaucoup moins, c'est lorsqu'elles n'ont pas fait de travail de commerce, elles n'ont juste fait que proposer de la technologie à quelqu'un qui voulait déjà venir dans votre restaurant. Dans ces cas-là, l'idéal, c'est justement de l'envoyer vers des canaux directs comme les nôtres, ce qui permet d'avoir 0 euro de commission. Donc, il y a vraiment une différence entre les plateformes intermédiaires et nos propres sous-titres. Je vois que Raya va devoir arrêter le meeting. Je vous propose, je vous envoie nos adresses e-mail de sorte à ce que vous puissiez sans autre nous contacter, contacter les divers intervenants afin de poser vos questions étant donné qu'on arrive à la fin de la conférence. Je tiens à vous remercier déjà Jérémy et Antoine. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire. On vous attend avec grand plaisir. Les adresses e-mail viennent d'apparaître. On vous attend avec grand plaisir sur les différentes adresses e-mail pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.